Comment expliquer que l'armée la plus puissante de l'époque prenne une piquette aussi sévère en 45 jours de combat ? L'aviation ayant assisté l'armée de terre n'y aurait joué qu'un rôle de figurante. Comment expliquer cette défaite étonnante aux Français ? Au dire de tous, personne n'a vu l'aviation entrer en jeu. Certes, elle peut avoir contribué, et c'est certain, pour une part importante et être considérée comme co-responsable de cette déroute. Il s'agissait à l'époque de vite trouver un ou des responsables coupables de la débat de 1940. Il était inenvisageable de désigner nos militaires du grand quartier général de l'armée de terre, Gamelin, Végan, Georges ou Têtu, comme étant entièrement responsables. En fait, depuis la crise de 1929, tous les gouvernements successifs pompaient allègrement dans la caisse des crédits alloués aux armées pour ajuster leurs difficultés financières. Les fonds restants furent loin d'être employés aux bons endroits. A titre d'exemple, la ligne Maginot engloutit une grande partie des crédits, alors que le haut commandement se doutait bien qu'elle n'arrêterait pas la Wehrmacht du petit colérique à mèche, mais serait suffisante pour la retarder le temps de se retourner. Pour ce qui concerne l'aviation, les industriels traînaient des pieds pour collaborer avec l'État, réputés comme d'habitude mauvais payeurs. Les militaires avaient aussi des exigences qui étaient souvent incompatibles avec la technologie de l'époque pour développer une aviation moderne. Les anciennes gloires de Qatar-18 aux commandes de l'armée ne firent qu'encourager cet immobilisme. Pétain, 75 ans, Végan, 67 ans, Gamelin, 67 ans, pourtant réputé fin stratège. Offraient un contraste frappant avec leurs homologues allemands, dont la moyenne d'âge aussi liée aux alentours de 50 ans. Aucun d'entre eux n'aurait osé dire, comme le fit Gamelin en 1939, que l'aviation dans la guerre moderne ne serait qu'un feu de paille. Le 10 mai 40, la Luftwaffe prouvera que cette arme est une composante essentielle et indispensable à la guerre moderne. La guerre française, en tant que telle, n'a que six années d'existence lors de l'attaque de la Pologne en septembre 1939. L'aviation militaire n'en est toutefois pas à ses débuts. C'est lors de la première guerre mondiale que l'aviation démontre ses possibilités. Il apparaît impossible de vaincre désormais si on n'a pas la maîtrise du ciel. En France, les armées de terre et de mer veulent toutefois conserver leur aviation contre vents et marées et freinent des quatre fers pour la création d'une armée de l'air indépendante. Ce n'est qu'après de très longues discussions que l'autonomie est obtenue le 1er avril 1933. Elle devient une armée à part entière le 2 juillet 1934. Toutefois, l'aviation de renseignement reste destinée à assister étrêtement l'armée de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée de l'air française est commandée par le général Villemin et son rôle est, selon la doctrine de l'époque, défensive. On se souvient de 1914. Elle est malheureusement dépendante de l'armée de terre pour effectuer sous la protection de l'aviation de chasse des missions de bombardement, des missions de reconnaissance stratégiques au profit du haut commandement ainsi que de l'observation au sol pour le compte des grandes unités terrestres. Le jour de la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, la situation de l'aviation française se caractérise par une infériorité numérique et qualitative profonde. Après la fin de la politique de soutien aux avionneurs industriels, succèdent à partir de 1928 les années prototypes, au nom de la recherche et du progrès, qui vont siphonner une grande partie des fonds publics sans déboucher sur du concret. Cette infériorité est totale pour le bombardement et la reconnaissance, qui ne dispose d'aucun appareil moderne et heureusement un peu moins pour la chasse, et le rapport d'avions de combat dit moderne pour l'époque s'établit à 4 contre 1 en faveur de la Luftwaffe. La France peut réunir environ, en septembre 1939, lors de la déclaration de guerre, environ 860 appareils, mais sur ce total, très peu sont à la pointe. Sur les 600 avions de chasse, seulement la moitié est constituée de Moran MS-406 ou de De Wattin D-520, considérés comme pouvant affronter le chasseur monoplace Messerschmitt BF-109. En ce qui concerne les 260 bombardiers, ils ne peuvent être engagés que dans des opérations de nuit car ils sont trop lents. Les appareils de reconnaissance et d'observation sont pratiquement tous périmés. Dans l'esprit du haut commandement, l'infériorité de l'aviation française devait être compensée par l'aviation britannique située à peu près dans le même état. L'état de l'armée de l'air au début du conflit est le résultat d'une politique antérieure qui s'est caractérisée, d'une part, par de nombreux et importants retards dans l'équipement des unités et, d'autre part, par le non-respect des plans d'équipement en quantité. L'outillage des unités, la formation des personnels et donc, par voie de conséquence, la capacité opérationnelle en est fortement réduite de par la diversité des matériels et leur mise au point non terminée et validée. Édouard Daladier redevint président du Conseil en avril 1938 et signa sans illusion les accords de Munich en septembre 1938. Son gouvernement a mis en œuvre un plan de relance économique pour remettre la France au travail et permettre l'accélération du réarmement. Mais cette politique imposait la révision des acquis sociaux du Front populaire comme la semaine de 40 heures. Cette loi ne fut pas abrogée, mais les dérogations furent si nombreuses que sa portée furent considérablement restreintes. Pour protester contre ces mesures, les congressistes de la CGT lancèrent le 30 novembre 1938 une grève générale qui se solda par un semi-échec. La rupture avec le Front populaire était définitivement consommée. Daladier en septembre 1939 promet des armes à la Finlande lorsque celle-ci entre en conflit avec l'URSS. Une erreur stratégique qui entraîne de graves conséquences dans la production d'armement. Le 5 janvier 1940, Jacques Duclos, secrétaire du PC, écrit à Benoît Frachon. Le moment est venu pour nous d'orienter les ouvriers vers le sabotage des fabrications de guerre destinées à la Finlande. Empêcher, retarder, render inutilisables les fabrications de guerre. Les travailleurs français ne permettront pas que les armes françaises soient envoyées aux ennemis de l'Union soviétique. Plusieurs rapports et notes blanches de la préfecture de police du gouvernement militaire de Paris, ainsi que de la direction générale de la Sûreté nationale, conservée au service historique de la défense, permettent de se faire une petite idée de l'ampleur des actions de sabotage. Pour ce qui concerne la Luftwaffe, elle est offensive. C'est surtout ce que voulait le petit colérique moustachu. Et elle met en œuvre essentiellement six types d'appareils, un seul chasseur monoplace, un chasseur lourd bimoteur, trois bombardiers moyens et un avion d'attaque au sol. L'armée de l'air française, elle, jouant les grands seigneurs, en met 18, dont six types différents de chasseurs, un bimoteur, sept bombardiers, deux appareils d'assaut et trois types d'avions de reconnaissance. Deux conceptions différentes vont donc s'affronter au début du conflit. Pour la reconnaissance aérienne, les différences entre Luftwaffe et armée de l'air sont énormes. La déclaration de guerre surprend l'armée de l'air en pleine période de rénovation dans son organisation et ses matériels. Les différents appareils pris en compte au début de la guerre ayant dû être très rapidement retirés des opérations en raison des pertes subies. C'est donc l'ensemble du matériel des groupes de reconnaissance françaises qu'il s'est avéré nécessaire de remplacer. A la déclaration de guerre en 1939, la situation de l'aviation de reconnaissance est plus que dramatique. L'armée de l'air ne dispose d'aucun appareil moderne pour effectuer des missions et même devant retirer son principal appareil, le bloc 131, pour cause de trop grandes vulnérabilités. Le haut commandement adopte alors le mythe de la polyvalence des avions de reconnaissance selon la théorie et la méthode d'emploi de l'avion du général Doué, militaire italien théoricien de la guerre aérienne, qui se fit l'avocat dès 1911 du bombardement stratégique à haute altitude. Le haut commandement définira donc l'emploi des avions de reconnaissance en tant que BCR. C'est quoi le BCR ? Bombarder, combattre, renseigner. En gros, disposer d'un avion multiplace de 5 à 7 tonnes, doté d'un équipage de 4 ou 5 hommes, capable de se défendre seul, de pouvoir pénétrer en force chez l'ennemi et en plus de faire du renseignement. Un truc d'enfer dont le surnom sera bon à rien faire. Comme par exemple ce bombardier Pothès 540. Compte tenu des pertes et devant l'urgence de la situation en 1938, 60 Pothès 637 sont commandés afin d'assurer une transition en attendant l'avion plus adapté, le Pothès 6311. Mais le Pothès 637 possède une gondole ventrale qui rend l'observateur vulnérable au tir de la flaque. A titre d'exemple, du 3 septembre 9 mai 40, le haut commandement missionne les équipages de grande reconnaissance pour tenter de découvrir les prémices d'une offensive allemande sur une partie du front qui court de la Suisse en passant par le Luxembourg jusqu'au nord de la France. Si cette doctrine est applicable sur le papier, elle est dans les faits totalement inexécutables en pratique. Le nombre ridicule d'appareils ne peut répondre qu'en partie aux demandes du commandement. Au printemps 1940, l'industrie française produit 500 appareils nouveaux par mois, ce qui est pour l'époque remarquable. Même si ces appareils ne sont pas toujours prêts pour le combat, pour certains, il manque la radio, pour d'autres, le dégivrage ou leurs armes, mais leur nombre croissant peut devenir assez rapidement une menace pour la Luftwaffe. Le 10 mai 1940, l'aviation française rattrape un peu son retard et aligne près de 600 chasseurs monoplace rapides et bien équipés comme le Moran Sonnier 406, le bloc MP151, le Dewatin 520. Elle compte également 100 chasseurs bi-place Pothès 63, environ 150 bombardiers, 450 appareils de reconnaissance, soit un total de 1300 avions modernes auxquels s'ajoutent 400 appareils britanniques, 234 belges et 139 hollandais, soit 2073 avions au total. La Luftwaffe, quant à elle, dispose de près de 3500 avions. Contrairement à une légende tenace, l'aviation française n'a pas été absente du ciel de France pendant les terribles journées de mai et juin 1940, car les combats se sont déroulés souvent entre 2000 et 5000 mètres d'altitude et il est difficile de distinguer les ennemis des amis sans une bonne terre de jumelles. Avec plus de 20 000 sorties combattant à un contre deux, les pilotes français rivalisent de courage et d'adresse. Le 10 mai 1940, l'aviation française abat 49 appareils allemands et en Père 9. Le 4 septembre 1939, l'auteur du Petit Prince, le célèbre capitaine de réserve Antoine de Saint-Exupéry, est mobilisé sur la base aérienne de Toulouse-Francazala. Il aspirait d'être affecté à une unité de chasse, mais a été recalé à la visite médicale du personnel navigant militaire du fait de son âge, 39 ans, et des séquelles de multiples blessures des années antérieures. Obstiné et faisant intervenir ses relations, il obtint le 26 novembre 1939 d'être affecté au groupe de grande reconnaissance, deuxième groupe de la 33e escadre, basé à Orconte, dans la Marne, où il effectue sa transformation sur Pothèse 63-11. Les premières feuilles du système apparaissent. Le mauvais temps cloue les avions au sol et l'Office national de la météo doit diffuser par radio à certaines heures les bulletins météo. Or, aucune de ces informations n'est diffusée et empêche les commandants de groupe de reconnaissance de prévoir avec exactitude l'exécution des prochaines missions. Trois missions de reconnaissance photo à altitude sont annulées sur ennuis mécaniques, couches de cumulus, visibilité oblique nulle, missions partiellement avortées pour cause de mauvais temps. Pour l'instant, aucune information sur les éventuels mouvements ennemis. On atteint dès lors aussi les limites du matériel photo. Le rapport adressé au commandant de la 6e division aérienne sur des renseignements recueillis dans la journée se termine par une observation lourde de conséquences. A signaler que l'appareil photographique labrelier automatique n'a pas fonctionné à cause du froid de la haute altitude. Un système de réchauffage par gilet chauffant va être essayé. Un écran jaune pourrait aussi améliorer la qualité photographique des prises de vues. Mais il est impossible de s'en procurer dans la région. Pas de bol, le haut commandement n'est toujours pas renseigné sur les mouvements de troupes adverses. De toute évidence, le froid n'a pas été pris en compte avant la déclaration de guerre pour les appareils de ce type. Alors que les Allemands n'en sont plus au stade expérimental et pratiquent quotidiennement à haute altitude une couverture photographique de notre dispositif aérien jusqu'à la région parisienne sans être le moins du monde inquiété. Si le matériel est incomplet, il est encore plus désolant de constater que les sections photo n'ont pas le moindre filtre à poser sur les appareils de prise de vue. Les groupes de reconnaissance recherchent désormais dans la région des caméras allemandes du type ZEISS robot qui sont équipées de filtres de couleur pouvant être changés en vol et qui font partie des équipements du Dornier 17. Alors que sur les frontières du pays s'est calme du 7 au 12 septembre on comptera les premiers morts. Ces 12 appareils engagés en reconnaissance de frontières qui seront abattus ou touchés par la chasse allemande mureux 115, 2 blocs 200, 2 blocs 131 sans compter les nombreuses rencontres qui auraient pu mal finir. Le commandement va devoir réagir au plus vite. Les reconnaissances vont se poursuivre avec plus ou moins de bonheur jusqu'au 20 septembre 1939 où la flaque de plus en plus précise et mortante touche un pothèse de 637 qui s'écrase en tuant son pilote et faisant prisonnier l'observateur et le mitrailleur, tous deux blessés. En temps normal et surtout en cas de conflit tout devrait être prévu pour le déplacement des escadrilles en cas d'invasion subie. Ce n'est pourtant pas le cas car les terrains devant recevoir les avions ne sont ni préparés ni équipés en abri ou en garde quelque sorte. la maintenance des appareils se faisant à l'air libre et les équipages logeant chez l'habitant. Ce fut le cas pour le terrain de Soissons-Sacona et bien d'autres. Les unités chargées de les préparer sont composées de réservistes et ne disposent que de peu de moyens techniques et antiaériens pour assurer la mise en œuvre et la défense des terrains. C'est le foutoir et la mise en place du système D. La semaine noire de septembre Le jeudi 21 septembre 1939 le POTEL 637 numéro 15 part en mission de reconnaissance photo à haute altitude dans des conditions idéales. A hauteur de trêve la flaque lourde fait preuve d'une précision exemplaire. Mais à bord du POTEL les commandes deviennent lourdes et commencent à se bloquer obligeant le pilote à renoncer et faire demi-tour. Dans le rapport de mission forte réaction de la flaque horizon artificiel bloqué commandes et armes bloquées. Le 22 même zone mécanique pas variable d'élice bloquée sur un moteur appareil photo bloqué armement bloqué par le froid. Les pannes sont habituelles mais vite réparées par les équipes techniques au sol. La journée du 24 septembre 5 POTEL 637 seront perdus dans les groupes de reconnaissance 1 et 2 52. Les ruptures de films sont quasi monnaie courante qui limitent le nombre de clichés exploitables pour le haut commandement. Il est aussi à noter que la chasse allemande ne réagit que faiblement et semble ignorer pour l'instant les avions de reconnaissance français. La plupart des avions de chasse et de bombardement allemands sont encore en activité sur la Pologne et les compagnies de flaques sont en instant de regroupement à l'est en vue du départ sur les lignes du front de l'ouest. Ce que devraient voir les avions de reconnaissance et à titre d'exemple voici trois photos prises sur un même lieu aux alentours de 3000 mètres. Lorsque l'on les assemble on peut aisément distinguer les routes et villages qui la composent. Pour déterminer l'échelle il suffit dans ce cas de connaître la distance que l'on appelle focale entre le film et l'objectif et de connaître l'altitude de l'avion. Le rapport entre la distance focale et l'altitude donne l'échelle de la prise de vue ce qui va déterminer la taille de tous les objets observés sur la photo en grandeur réelle. L'aviation de reconnaissance utilise plusieurs types d'appareils photo appelés planifaults ou altifaults réalisés par la société Jules Richard fournisseurs exclusifs de l'armée de l'air depuis 1929. Pour le planifaults l'ingénieur Labreli qui avait étudié et développé ce type d'appareil savait qu'il y avait de gros défauts et n'était pas adapté à la haute altitude. Il utilisait une pellicule de 15 mètres pour des photos 18-24 et pouvait fonctionner en automatique ou en manuel. L'altifaults est basé sur le même principe et monté en général sur les avions des groupes d'observation de l'armée de terre. Les caractéristiques sont les mêmes pour le planifaults. Pour pallier ou panne récurrente des appareils photos, on a ressorti les appareils de Maria Laper à magasin Gaumont de la Première Guerre mondiale qui eux fonctionnaient. En septembre 1939, les pertes sont de 21 appareils de reconnaissance français par suite de combats avec les chasseurs sans qu'aucun appareil de reconnaissance ou d'observation allemand ne soit perdu. Les jours passent en octobre et il apparaît que par temps clair les missions de reconnaissance rencontrent de plus en plus souvent la chasse ennemie. Les unités de chasse allemande engagées en Pologne commencent à revenir sur le front de l'Ouest. Dès lors, les exercices avec la chasse française sont entrepris pour familiariser les équipages ayant pour but d'étudier les méthodes de combat et de défense. Il est plus que temps. Deux missions le 16 octobre sont prévues pour un décollage des lobes. Le premier potest 637 numéro 13 rencontre des problèmes avec l'appareil photo et constate une forte réaction de la flaque et de la chasse. Le potest 637 numéro 17 aura moins de chance. Retardé à cause d'ennuis mécaniques, il sera descendu par la flaque à hauteur de Manheim et le seul survivant sera le lieutenant l'AML fait prisonnier. Un autre potest 637 du groupe d'or connaissant 252 sera abattu par la chasse allemande le même jour. Le retard technologique évident sera la cause du dramatique fait divers du 1er novembre. L'appareil hypothèse 637 numéro 24 est piloté par le commandant Wallin qui a tenu à effectuer lui-même la mission. après un décollage à 14h50 et une prise d'attitude à 8000 mètres cap sur Manheim. Il rencontre une formation de 3 BF 109 400 mètres au-dessous. Le potest grimpe plein pot vers 10 000 mètres pour échapper aux éventuels poursuivants et effectue ensuite le déroulé de sa mission. Le blocage de l'appareil photo oblige le mitrailleur à prendre manuellement les clichés. A la verticale du terrain de Neustadt, en attendant que l'observateur donne l'ordre de déclencher l'appareil manuellement, aucun ordre ne vient sauf un gargouillement dans les écouteurs. Aucune liaison radio n'est possible entre pilote et mitrailleur quand la liaison est établie entre mitrailleur et observateur. Les trois occupants ne pouvant communiquer ensemble, le mitrailleur tire coup par coup à cause de l'enrillage de ses mitrailleuses par le froid pour alerter le pilote qui se croira attaqué et partira dans un piquet inexorable. Handicapé par la dureté des commandes bloquées, elles aussi par le froid d'altitude, le pilote récupérera l'avion in extremis. Mais il sera trop tard pour l'observateur retrouvé mort asphyxié à son poste. Le rapport signalera demi-tour sur panne d'inhalateur de l'observateur qui ne sera pas réanimé. Appareil de prise de vue bloqué, lancement de 1500 tracts sur Neustadt. Le 5 novembre, le potet 637 numéro 3 entame une mission à haute altitude. Le passage de la ligne de front se fait à 8000 m vers 14h45. L'appareil est immédiatement pris à partie par 4 Messerschmitt 109 de la 1JG 53. Malgré la réplique du mitrailleur, une poursuite infernale s'engage entre chasseurs et chassés. Mais ceux-ci mettent en feu le réservoir d'hypothèse, tue l'observateur et sur une longue grafale tue le pilote. L'avion est en flamme. Le mitrailleur saute sans ouvrir son parachute, vêtement en feu, effectue une chute libre de 3000 m qui étouffe les flammes et s'oppose près d'un petit bois, jambes mutilées et visages brûlés. Prisonnier, il agonisera pendant 16 mois avant de mourir dans l'indifférence générale. Dans le journal de marche du groupe de reconnaissance 233, il est écrit que la zone à l'ouest du Rhin entre Cologne et Coblence est de plus en plus difficile d'accès, même à très haute altitude. Les faits de surprise ne jouent plus. Ce que le renseignement ne sait pas, c'est que les radars de type Freya avaient été mis en place. Au printemps 1940, l'Allemagne dispose d'une chaîne continue de radars de la Suisse à la mer du Nord, contrairement à ce qu'on a pu dire. Même si la portée est assez faible, environ 80 km, la chasse allemande a largement le temps de décoller pour intercepter les avions de reconnaissance lorsqu'ils décollent de leur terrain en France. Du 1er octobre 1939 jusqu'au 9 mai 40, 159 appareils alliés ont été descendus et sur ces appareils, deux tiers pour l'origine, la détection radar. Le commandement de l'état-major pourra toujours avoir affaire avec un grand nombre d'observateurs allemands sur la frontière, voire même des espions infiltrés. Autre méthode est cafouillage en règle car dorénavant, on utilisera la chasse pour accompagner les avions de reconnaissance, l'état-major ayant besoin de renseignements urgents et précis. Le 11 novembre, les patrouilles sont montées avec des chasseurs MS-406 d'accompagnement chargés de la protection. Et par suite d'ordres et de contre-ordres successifs, les avions de reconnaissance ne rencontrent pas les chasseurs-accompagnateurs. Ceux-ci sont partis et pensent que l'opération est annulée. On repart une nouvelle fois vers 14h15 et cette fois les chasseurs sont au rendez-vous. Le soleil baissant sur l'horizon, le chef de patrouille de reconnaissance décolle pensant que les chasseurs vont le rattraper puis poursuit sa route vers sa destination. Sauf que les MS-406 ne peuvent rejoindre le groupe en raison de la vitesse équivalente des deux types d'appareils. Et en plus, les postes radio des chasseurs et des avions de reconnaissance ne peuvent communiquer car ils ne sont pas réglés sur la même fréquence. Étonnant ! À 16h40, la patrouille de Reco sur le retour rencontre la 7G53 et sans protection doit affronter deux patrouilles de trois Messerschmitt qui se livrent à une curée en règle. Bilan. Le 637 numéro 22 peut se poser en catastrophe à Metz. Le 637 numéro 18 s'écrase non loin et le numéro 26 réussit à se poser mitrailleur tué, pilote blessé, observateur tué en sautant à 50 mètres du sol. Selon le rapport du chef de patrouille, cette interception par la chasse ennemie ne semble pas le fait du hasard mais plutôt un type d'écoute de conversation téléphonique beaucoup trop nombreuse écoutée par l'ennemi. Finalement, c'est l'utilisation du radar qui fait la différence et c'est ce que l'état-major ignore. Désormais, aucun appareil ne doit franchir la frontière à moins de 7000 mètres d'altitude s'il n'est pas accompagné par la chasse. La pénétration est limitée à 50 km en territoire ennemi. La répétition des reconnaissances sur le même secteur et les mêmes itinéraires est à éviter. Le franchissement de la frontière au même point de passage et lorsque les conditions de reconnaissance à haute altitude ne sont pas favorables et indispensables sont aussi à éviter. En fait, le but de l'ennemi est atteint à savoir réduire au mieux les pénétrations de reconnaissance française. Face aux conditions atmosphériques défavorables durant l'hiver 39-40, les missions se limitent aux strictes nécessaires et toujours accompagnées par la chasse. Naturellement, les pannes récurrentes ne sont pas résolues. Pannes d'inhalateur, pannes mécaniques, commandes de vol bloquées par le froid, pannes d'appareils photo, clichés inexploitables, malgré le travail acharné des mécanos exposés en plein air et au froid. De plus, la chasse allemande se livre de plus en plus souvent à des incursions pour s'en prendre au terrain et aux avions, se croyant en sécurité. Dorénavant, c'est la qualité des reconnaissances qui prime sur la quantité. On teste un nouvel avion bombardier en tant que BCR pour la reconnaissance. Il est élégant et plus rapide de 30 à 50 km heure en fonction de l'altitude. Mais sa vitesse de montée n'est plus de 2 minutes de 30 pour passer de 1000 à 5000 mètres. Sa maniabilité est mise en défaut lors d'un simulacre de combat avec un POTEL 637 beaucoup plus vieux. La liste des défauts étant tellement longue que l'avion sera relégué aux missions nuits ou aux missions lointaines puis la production sera finalement abandonnée. Un autre fait divers dramatique près de Verdun. Le POTEL 637 de retour de reconnaissance au-dessus de la Belgique vers Orconte fin décembre est attaqué par des huracanes anglais qui confondent le POTEL avec Adornier 17. Sans s'en assurer formellement ils ouvrent le feu et descendent le POTEL 637. Bilan deux morts carbonisées et un survivant avec jambes cassées. Et pour parfaire le tableau dans la série On peut encore faire mieux un avion de lésion allemand se pose par erreur en Belgique. Les deux officiers transportent des plans qui semblent reprendre le plan Schlieffen d'invasion des pays neutres de 1914. Mais les Belges refusent que les alliés puissent pénétrer leur territoire et en empêchent le survol en raison de leur neutralité. La reconnaissance se limite donc aux frontières entre les pays neutres et l'Allemagne ce qui empêche l'état-major une nouvelle fois de connaître l'emplacement des troupes massées aux frontières belges. On trouve enfin une parade au gel des armes de bord en haute altitude. L'origine du mal ne vient pas de la mitrailleuse mais des cartouches qui en tirant dégagent de la vapeur d'eau qui condense et bloquent les armes par le gel. Une solution de méthylglicol doit faire l'affaire à condition de trouver le juste dosage. Déménagement du groupe de reconnaissance 233 pour Attisoulan mais personne n'est en mesure de trouver ce terrain. Un atterrissage à Chambly dans l'Oise à 50 km de Paris permet après renseignement auprès des locaux de situer le nouveau terrain d'Attisoulan à environ 150 km au nord-est de la position. Le groupe y arrive le 25 janvier 40 par une température glacial de mois 25. Le personnel s'installe et les officiers logent à Mont-Soleu Vaste dans un vaste palace les sous-officiers chez l'habitant et les hommes durant dans les granges. Fin février reprise des vols avec un temps plus clément. Les instructions sont de ne pas aller trop près de la frontière belge. Départ de Saint-Ex et de l'adjudant Bagrel pour un stage d'expérimentation d'un nouvel appareil le bloc 174A. A la demande des pilotes un grand nombre de modifications sont effectuées sur ces appareils. Quelques incidents émaillent cette période avec deux chevaux de bois et une tempête qui endommage quelques avions. La DCA de Sisson canarde le général escudier aux commandes d'un potet 637. Revenu au sol sa réflexion fut pleine d'humour en déclarant la DCA française n'a jamais fait de mal à personne. Le 23 mars nouveau déménagement vers un compte base d'origine il y a un mois où trois nouveaux blocs 174 sont pris en compte et seront plus utiles à l'est que sur les frontières belges. Le 2 avril 1940 un Dornier 17 de reconnaissance débouche sur le terrain et défile longuement le long du canal à 1200 m d'altitude. C'est l'alarme et la DCA de Vitry-le-François le prend à partie alors que trois patrouilles de MS-406 décollent. Le Dornier disparaît dans les nuages le mauvais temps s'installe de nouveau sur l'est de la France et l'on prépare les prochaines missions. Une nouvelle inquiétante commence à circuler dans le groupe le déplacement sur un terrain secret. Tous se doutent de la destination de nouveau à Tissoulan. Avec la panique du renseignement à tout prix il est ordonné au groupe de reconnaissance la charge de surveiller le déploiement des blindés et de l'aviation ennemie entre Rhin Luxembourg Belgique et Hollande. En cas d'invasion il faut préciser l'orientation du gros des forces vers le nord ou le sud de la Meuse de Liège à Namour. En cas de menace avérée à eux de juger il n'y a plus à se poser de questions de la neutralité belgo-luchon-bourgeoise. Dès lors la surveillance des axes de pénétration situés entre Rhin et les frontières des pays neutres est confiée à des bombardiers du groupe de bombardement A34 et 234. On peut douter sérieusement de la compétence du personnel navigant des bombardiers en matière de reconnaissance tactique dans une zone aussi sensible. Et si Mme Soleil avait existé elle eut sans doute donné quelques réponses. Désormais il n'y a plus que des missions urgentes avec la rapide dégradation militaire qui va une nouvelle fois entraîner une situation dramatique. Afin de faire le point sur les ponts de bateau en cours de construction sur le Rhin une mission est demandée au capitaine Lowe spécialiste du vol sans visibilité. En effet depuis un moment le mauvais temps persiste et les reconnaissances sont écourtées. Il faudra à l'équipe traverser 5000 mètres de couches nuageuses avant de retrouver des conditions presque normales. A 8500 mètres les gouvernes de direction se bloquent par le gel mais le capitaine Lowe poursuit sa mission par moins 47 le thermomètre de la cabine ayant atteint sa limite. Il reste environ 7 minutes à survoler l'objectif avant le retour vers Atissoulan. La flaque est imprécise et n'inquiète pas le pilote mais le regard du mitrailleur se pose sur l'arrière du bloc 174 qui constate avec surprise que 3 BF-109 d'un nouveau type en fait il s'agit de modèle E plus puissant volent à 20 mètres du bloc. Le pilote dira « Je pouvais voir le visage du pilote allemand. » L'attaque débute par une rafale dans l'arrivée du carburant qui met en feu l'aide. Les commandes sont encore bloquées par le froid et les possibilités d'échappatoire réduites d'autant plus que le moteur droit est arrêté. Cliquant à travers les nuages vers 7000 mètres les commandes se débloquent et le mitrailleur blessé continue à tirer avec toujours les poursuivants aux trousses. Le capitaine Lowe réussit tout de même à envoyer une rafale dans l'un des chasseurs. Le combat se poursuit sur environ 150 km et le bloc 174 finit par se cacher dans un épais nuage et percer poursuivant. Le moteur gauche lâche à son tour et il faut se poser au plus vite pour porter secours au mitrailleur. C'est en race campagne belge qu'il tente un atterrissage de fortune. Le train rentré, il ne voit rien dehors et le poste de pilotage est couvert de glace. Le contact est brutal et l'eau perd connaissance. Il est réveillé par le cri piquant des flammes de sa corrélaison qui prend feu. Il arrive à sortir mais il est trop tard pour les deux autres compagnons. Cette victoire sur le bloc 174 transmonte la surfaisorité écrasante de l'aviation allemande qui met un terme à la croyance d'invulnérabilité du bloc 174 à haute altitude. Elles vont laisser des traces dans le moral des équipages. Au début de mai 1940, on manque de personnel navigant. Les équipages sont fatigués, tant par les mauvaises conditions atmosphériques qui règnent que par les nombreuses missions de jour et de nuit. Le personnel est tout juste suffisant pour constituer deux équipages d'alerte. Les avions sont plus nombreux que le personnel. Le beau temps est de retour le 8 mai mais la série noire des pannes continue par la perte d'un bloc 174 qui s'écrase au décollage moteur calé. L'équipage a tout juste le temps d'évacuer avant l'explosion. Cette accumulation de pannes mécaniques au manque de personnel navigant fait que les appareils n'ont pas survolé le secteur depuis plus de 10 jours et n'ont pas permis au groupe de reconnaissance de répondre aux nombreuses questions posées par le Haut Commandement. Le 10 mai 1940 la Luftwaffe se chargera de donner au Haut Commandement la réponse qu'ils attendaient. de la route débloque d'avions en 2007 nousl une aventure la route épique Sous-titrage ST' 501 ... 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